Philippe Cazil, bonjour. Vous faites partie des gens qui ont gagné leur bataille contre le Covid-19. Première question, elle est simple. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens bien. Bien, très bien. Et heureux d'être ici, de retour au pays. Et vraiment, je me sens très bien. Au tout début, quand tout a commencé, est-ce que vous avez une idée de comment vous avez attrapé le Covid-19 ? Oui, presque certaines. Mon père est décédé. Il avait le coronavirus, on ne savait pas. Et la dernière semaine, je lui ai dit au revoir, bien évidemment, comme tout enfant, fils, fille peut faire. Et je l'ai trop approché. Mais on ne savait pas qu'il avait le coronavirus. Il est reparti de l'hôpital pour rentrer chez lui, pour finir ses derniers instants. Et c'est là que j'ai pris la charge virale, comme on dit, pendant une semaine. Je n'étais pas en permanence avec lui, mais je faisais des gestes qu'aujourd'hui, bien évidemment, je ne ferais pas. Quels étaient les symptômes que vous aviez ? Au début, je n'ai pas eu grand-chose. J'étais fiévreux, mais pas beaucoup. J'étais fatigué, mais pas énormément. Et j'étais... Je crois que c'est tout. Je toussais pas. Je n'ai jamais toussé. Donc je me suis dit, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est le drame familial qui suit son cours. Et ça va aller mieux. Et puis un jour, la température a monté, monté, monté. Et je n'arrivais plus à respirer. Et là, on a compris pour moi. Ma compagne a compris. Ensuite, vous faites partie de la douzaine de patients qui ont été évacués d'Ajaccio vers des hôpitaux de Provence avec le porte-hélicoptère de la Marine Nationale. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Rien du tout. Je ne m'en souviens pas. Rien. Et c'est ce qui est un peu dramatique, enfin beaucoup dramatique dans cette histoire. C'est que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont occupés de vous, qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont choyé comme un bébé qui vient de naître, ou qui allait naître, je ne sais pas. Et finalement, on ne met pas de nom sur les visages, on ne voit pas le visage complètement, on ne se souvient de rien. Et tous ces gens-là, si c'est le moment de le faire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je voudrais les remercier parce que du début à la fin, de Sagone à Sagone, les gens se sont occupés de moi comme s'ils me connaissaient depuis toujours. C'est extraordinaire. Des ambulanciers formidables, le 15, le 18, les infirmiers, les aides-soignants, tous ces gens-là m'ont aidé, les médecins bien évidemment. Quand j'étais à l'hôpital à Ajaccio, je ne me souviens de rien, mais je sais que ces gens m'ont sauvé. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, on ne pourra jamais oublier. C'est extraordinaire. On a envie de mettre des visages sur les masques, on n'y arrive pas. On voudrait remercier tout le monde. Après, il y a les gens du tonnerre. Tiens, ça me fait penser que c'est fort approprié comme nom. C'est des gens du tonnerre, quoi. Oh, extraordinaire. Après, il y a des gens qui sont à Marseille, qui m'ont suivi pendant 15 jours dans le coma. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Et après, il y a le retour. J'ai vu un jeune homme qui m'avait accompagné sur le tonnerre, qui m'a ramé ici. La boue qui est bloquée. Et ça, c'est formidable. Et je les remercie tous. Tous, tous, tous. Donc vous, vous vous êtes endormi à Ajaccio, en fait. Et quand vous vous êtes réveillé, vous étiez à Marseille. Je me suis endormi à Ajaccio, mais quand on dit endormi, c'est vraiment endormi. Je croyais que c'était... Je travaille en haut du cours Béverigny. J'ai mes bureaux. Quand je suis passé sur le rond-point, là, je ne sais pas si vous voyez ce rond-point, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. J'ai pensé à ma compagne, j'ai pensé à mes enfants, à mes collaborateurs, tout ça. C'est allé très, très vite. Et puis après, plus rien, plus rien. Jusqu'à ce que je me réveille à Marseille. Voilà, j'étais à Marseille. Point. Je ne savais pas plus. Et un mois après, vous êtes ici ? Un petit peu plus d'un mois après, je suis ici. Heureux, mais alors, j'ai l'impression d'une renaissance. Renaissance, je retrouve mes marques. Et puis je suis bien, je suis chez moi. Je suis en Corse, je suis formidable. Est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui nous regardent quant au coronavirus ? Il y en aurait des dizaines des messages, je crois. Premier message, c'est d'une banalité sans nom. C'est écouter ce qu'on vous dit, respecter ce qu'il y a à faire. Soyez patient. J'ai été très patient. La dernière semaine à Marseille, il y avait des gens là aussi extraordinaires en réanimation. Et après, j'ai plus le nom du professeur, excusez-moi. Mais justement, à émite, les noms, ça ne sert à rien. C'est la communauté, la solidarité des gens, ça c'est formidable. Et donc la question, c'était, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Respecter toutes les consignes. Si c'est une maladie, c'est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi, ça ne se dit peut-être pas à la télé, mais c'est vraiment épouvantable. J'ai fait des cauchemars pendant des jours et des jours. J'étais en réanimation, je faisais des cauchemars. Je sais que je faisais des cauchemars. Je croyais que c'était une réalité. Il a fallu me remettre les idées en place. Les psychologues, formidables à Marseille, une personne en particulier à laquelle je pense, elle m'a tout fait déballer. Et quand j'ai déballé, je peux vous dire que c'était, je ne pensais pas que j'avais tout ça en tête. C'était incroyable. Parce qu'on vit, mais en même temps, on est quasiment morts. Et le dernier souvenir que j'ai, c'est quand je suis arrivé à Ajaccio, l'avion s'est posé. C'était génial. Autre conseil, c'est de profiter des siens, quoi. Les siens, c'est ses proches, tous ceux qu'on aime. Moi, je crois que je m'en suis sorti parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens. Personne, personne ne me déplaît. Personne, je ne hais personne. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir. Je savais que les forces, c'est un peu l'ésotérique, ce que je veux vous dire. Mais je savais que les forces étaient concentrées sur moi. Il y avait tant de gens qui pensaient à moi, tant de gens qui avaient besoin de moi, mes enfants, mes fils, ma compagne. Je ne voulais pas laisser tomber, quoi. Ce n'était pas possible. Merci beaucoup, Philippe Casil, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite évidemment un rétablissement complet et le plus rapide possible. Merci beaucoup. Ça va le faire. Ça va le faire.